Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est dédiée à vos questions sur la ludopédagogie, la gamification et aussi les ateliers que l'on peut animer avec Thomas Hubert, qui est le spécialiste de la neuropédagogie. Ceci nous a permis de remettre du contexte autour de la ludopédagogie, de la gamification, d'expliquer la différence entre les deux, les bénéfices aussi, qu'est-ce qui fait qu'on va utiliser de la ludopédagogie. Pour moi c'est quelque chose d'essentiel, je ne pars pas en formation sans avoir des activités préparées à l'avance. Que ce soit en présentiel ou en distanciel, synchrone, voire même asynchrone, on va pouvoir créer de l'interactivité pour pouvoir engager ces apprenants. Bonjour, c'est Thomas, je suis ingénieur informatique, ingénieur pédagogique avec une expertise en neurosciences et avec ma collègue, on coanime des ateliers gamification dans lesquels on va parler de pourquoi gamifier ces formations, quels sont les bénéfices et surtout comment vous allez pouvoir le faire. Et donc je vais inviter Florence Pauly, que certains connaissent sur sa chaîne YouTube qui est riche en informations. Bonjour ! Bonjour, bonjour tout le monde ! Écoute, je te laisse te présenter à la limite. Oui, bien sûr, je m'appelle Florence, je suis formatrice professionnelle d'adultes depuis plus de 10 ans maintenant. Et moi, ma spécialité, c'est justement la ludopédagogie, donc comment on va intégrer des jeux dans la formation, mais pas pour jouer, plutôt pour utiliser la mécanique du jeu pour pouvoir capter l'attention des participants, les engager et puis faire passer des connaissances qui peuvent être un petit peu rébarbatives parfois, ou comment on peut transformer des choses un petit peu pénibles en quelque chose de plus ludique. Voilà ma spécialité. Alors, elle nous dit « Ah, j'adore Florence ! Ah, j'ai déjà écouté plein de vidéos sur YouTube de toi ! » Ah, super ! Ah, super, merci ! Ça me fait plaisir ! Ah, t'es une fan, excellent, excellent ! Son contenu, Florence, est génial sur YouTube. Je vous invite à aller le voir, on va chercher de devenir formateur coach et non pas de devenir formateur pro, ça c'est ma chaîne. Moi, je ne suis pas trop sur YouTube, donc vous pouvez quand même aller voir. Il y a quelques éléments sur nos ateliers aussi, les ateliers de nos rôles, les ateliers de gamification. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez même les liens de nos ateliers de gamification dans ma bio. J'ai mis les liens de deux ateliers, on en a fait un peu plus, on en a fait 4-5, mais voilà, les deux principaux, ils sont là, puisqu'on en a fait un la semaine dernière et puis on en fait un autre la semaine prochaine, dont on va vous parler. Parce que ce qui ressort souvent, et tu peux me couper la parole si je parle trop, ce qui ressort souvent, je trouve, c'est qu'au final, les gens ne savent pas trop pourquoi, pourquoi ils utilisent la gamification, quels sont vraiment les bénéfices et est-ce qu'on peut les utiliser en e-learning, est-ce qu'on peut les utiliser en distanciel, est-ce que c'est vraiment prendre des jeux genre triviales poursuites, parce que ce n'est pas très intéressant. Donc, c'est vrai que je crois qu'on ne fait pas trop ce que c'est ni comment l'utiliser et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait échanger avec vous sur le sujet. Ça résonne justement par rapport au retour qu'on a eu la semaine dernière, des formateurs qui se demandent aussi comment on va pouvoir intégrer du jeu et comme tu le dis, est-ce qu'on part d'un trivial poursuite, d'un monopoli ? En fait, non, on va commencer par réfléchir aux objectifs de nos formations, qu'est-ce que je veux faire avec cette séquence-là ? Et ensuite, on va utiliser la mécanique du jeu pour pouvoir apporter ce contenu-là. On ne va pas forcément partir du jeu tout de suite, même si ça peut faire un bel exercice de créativité. Et d'ailleurs, c'est ce qui en est ressorti la semaine dernière, de pouvoir pratiquer, de pouvoir se dire « Alors, attends, par rapport à mon contenu, comment est-ce que je peux intégrer ces activités-là ? » C'est ça qui est le plus important. L'objectif, ça vous permet de savoir où vous allez aller, quel contenu vous voulez faire passer à vos apprenants et ensuite seulement, on va intégrer une activité. On va utiliser une mécanique de jeu. Là, on peut utiliser un monopoli, un trivial poursuite, ce que vous voulez, quelque chose qui va être interactif, qui va faire participer vos apprenants. Mais ne perdons pas de vue notre objectif. C'est seulement à partir de ça qu'on va pouvoir construire les jeux et pas avant. Si vous faites l'inverse, que vous allez découvrir un outil que vous ne connaissez pas comme Learning Apps, qu'on découvre lors des ateliers de gamification, vous allez voir la multitude d'activités qu'il peut y avoir. Ça va vous donner quelques petites idées, mais vous n'allez pas forcément savoir comment utiliser cette activité, comment la mettre en place et si vraiment elle va fonctionner avec vos participants. Et c'est pourquoi l'objectif, c'est vraiment la base. Il y a deux termes différents. Il y en a qui connaissent l'un, d'autre l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre gamification et ludopédagogie ? Oui. Alors, très souvent, on va utiliser l'un comme synonyme de l'autre. Il n'y a aucun souci avec ça. En fait, la ludopédagogie, c'est le fait d'utiliser un jeu comme mécanique pour pouvoir apporter son contenu pédagogique. Donc, on va juste utiliser les règles du jeu, les modifier et l'intégrer à son contenu. Alors que la gamification, si on le prend au sens puriste du terme, la gamification, c'est plus le fait d'aller intégrer des badges, des points pour pouvoir capter l'apprenant pour qu'il puisse aller vers des niveaux supérieurs et qu'il puisse suivre la formation jusqu'au bout. Voilà la grande différence entre les deux. Mais c'est vrai que les deux termes se mélangent maintenant. Alors du coup, un serious game, par exemple, on met ça dans quelle case ? Un serious game, là, on n'est plus dans de la gamification. Parce que là, on va vraiment plonger dans un jeu et donc respecter tous les codes du jeu, de la gamification. Ok. Donc, on ne va pas refaire un jeu, on va créer un jeu en quelque sorte et donc prendre les codes du jeu et non pas l'inverse. Et non pas prendre un jeu et l'adapter avec les codes de la formation. Vous pouvez peut-être voir ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Exactement. C'est tout à fait ça. C'est très clair. Pour commencer, j'ai envie de dire que les bénéfices, dont on a déjà donné certains, pourquoi gamifier ? Vraiment, qu'est-ce que ça va apporter aux formations ? Qu'est-ce que la gamification ou la ludopédagogie peut apporter concrètement à la formation ? Pourquoi est-ce que je dois prendre du temps à me former ou à faire des tests pour intégrer de la gamification ou un jeu ou créer une activité ludique dans ma formation ? Pour moi, tu vois, le premier bénéfice auquel je pense, c'est vraiment l'engagement des participants. Et surtout, que tu sois en présentiel, en distanciel, synchrone ou asynchrone, dans tous les cas, il faut pouvoir engager dès le début les participants. Il faut qu'il y ait de l'interactivité. Et ça, ça passe par le jeu. Même si le mot jeu, on peut se dire, tiens, c'est un peu infantilisant. Non, il y a plein de sortes d'activités différentes qu'on va pouvoir faire. Un, pour engager, ce qui va permettre aux apprenants d'être dans la formation, de les impliquer et puis d'arriver à comprendre aussi, à mieux mémoriser le contenu qu'on va leur donner. À prendre dans l'atelier gamification 2, il y a le lien dans la bio, dans lequel justement, on apporte, il y a une mind map, tu as dessiné une mind map, dans laquelle, en fait, en fonction du moment de la formation, que ce soit le début, la fin, le milieu, si vous voulez relancer, etc. En fonction de l'interaction voulue, nécessaire, vous avez différents cas d'activités ludiques à utiliser. Et ce qui est génial, c'est qu'on a apporté beaucoup d'outils gratuits. Il n'y a pas que du payant. La majorité, d'ailleurs, sont gratuits. On n'est pas tous obligés de prendre des abonnements payants. Donc, je trouve ça vraiment génial. Il y a quand même de la matière. Oui, oui. Et puis, tu vois, comme tu le dis dans la mind map que j'ai intégrée, on va suivre toute une journée de formation sur ce qu'on va pouvoir intégrer comme activité. On a uniquement, non pas uniquement, mais il y a beaucoup d'outils gratuits. Et tous ceux qui sont payants ont une version gratuite parce que c'était une demande des formateurs aussi, surtout formateurs indépendants qui ont besoin aussi d'avoir des outils gratuits. Donc, la plupart, ce sont des outils gratuits, faciles à prendre en main. Et dans tous les cas, on montre comment ça fonctionne, ce qu'on peut en faire pour après passer à une mise en pratique où là, on prend en main l'outil et on va créer des activités ensemble. Et du coup, on vient de parler de l'atelier précédent, avec sa mind map, ses différents jeux, des jeux gratuits et puis des jeux en partie avec des abonnements payants ou gratuits. Et donc, comme tu disais, pour récapituler, on va prendre le parcours chronologique d'une formation, donc le début, le milieu, j'ai envie de dire, la fin, l'après, où vous avez des exemples d'activités à faire. Et ce qu'on a fait dans cet atelier notamment, du coup, c'est qu'on a même créé quelques tutoriels, mais vraiment simplifiés le plus possible pour que vous puissiez créer une application, créer une activité ludique avec des exemples de jeux qu'on a fait. Et c'est vrai que les stagiaires, quand on l'a fait en séance, en distanciel, ils s'étaient ravis parce que c'était presque du copier-coller. Ils ont vu que c'était très simple à utiliser. Donc, moi, ça m'a touché parce que je me suis dit, effectivement, je n'ai pas cette vision-là. Mais ils ont dit, finalement, on connaît ces outils, mais bon, on les connaît, mais c'est tout. Et là, ça leur a permis de voir qu'en fait, c'est très simple à utiliser. On peut très facilement utiliser dans un cas particulier, dans des thématiques différentes et les personnaliser. Et donc, ça, au final, c'est génial. Oui, et c'est vrai que j'ai suivi, j'étais dans un des sous-groupes la semaine dernière en animant cet atelier-là, niveau 2. Et elles ont été, comme tu le dis, très surprises de comment ça fonctionne. Parce que quand tu ouvres un outil comme Learning Apps, par exemple, tu peux te dire, mais attends, qu'est-ce que je vais créer comme activité ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Et là, de donner toutes les étapes, d'ailleurs, que tu avais très, très bien rédigées, c'était hyper clair. Ça, ça permet de savoir quelle étape on doit réaliser, comment ça se passe. Et même si c'est du copier-coller, comme tu dis, ça permet de comprendre comment on crée une première activité, de se rendre compte de ce que ça fait. Et après, forcément, tu as une fierté parce que tu as réussi à créer une application tout seul. Et après, là, tu te dis, OK, je vois comment moi, je pourrais l'intégrer dans mes formations. Je vois comment je pourrais utiliser cette activité-là. Ou pas ? Parce que je pense aussi à Anne-Marie, qui était là la semaine dernière, et qui, elle, au contraire, voulait découvrir un outil et n'osait pas aller sur cet outil parce que peur de perdre du temps et de se dire, finalement, je vais prendre une demi-heure ou une heure de mon temps pour découvrir un outil qui, finalement, ne va pas me servir. On lui a montré cet outil-là et là, elle s'est dit, OK, là, j'ai gagné du temps. Je sais que cet outil-là, je ne peux pas l'utiliser pour telle, telle, telle raison. Mais au moins, elle était vraiment soulagée et contente d'avoir pu découvrir, notamment des outils gratuits, ce qu'elle pourra utiliser et ce qu'elle pourra éviter, du coup. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que, comme elle disait, Anne-Marie, elle était dans une entreprise, enfin, dans un centre dans lequel ils n'avaient pas beaucoup de budget. Du coup, il fallait se débrouiller avec peu de budget. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec la mindmap des jeux que tu as créés, du coup, on peut aller chercher différents jeux. Une majorité, comme on disait, sont gratuits ou ont une version gratuite. Et derrière, nous, ce qu'on a créé, donc c'est des petits tutoriels très courts pour pouvoir créer une activité et pouvoir réussir tout de suite, très rapidement, à réussir à mettre en place un exercice qui soit ludique. Alors attention, quand je dis ludique, c'est juste, en fait, plutôt que de faire un QCM, ce que je dis toujours à mes stagiaires, arrêtez de faire des QCM. On n'est pas des anglo-saxons. Leçon, ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace pour évaluer que la leçon est bien comprise, apprise. Et donc, il y a d'autres formes de tests. Et c'est là où on peut utiliser ce type d'activité. Ce n'est pas, en fait, pour jouer. C'est juste pour rendre les choses différentes, un peu plus fun, plus esthétiques, différentes. Et du coup, ça stimule la dopamine. Quand il y a un petit peu de difficulté, aussi derrière, il y a aussi de l'adrénaline qui vient. Et donc, on stimule nos apprenants. On les engage davantage, on les motive. Et moi, quand j'ai démarré à faire ça, à intégrer ce type de petit quiz différent il y a quelques années, je n'en revenais pas, c'est que les stagiaires derrière me disaient « Ah, mais je veux un petit jeu ». C'est la séance suivante, ils disaient « Alors, je veux un petit jeu ». Sauf que c'était juste des quiz. Par exemple, je me souviens, c'était sur la comptabilité une fois. En fait, il y avait une fiche de paye et il fallait définir les types de cotisations, un truc un peu rasoir. Mais au final, on a créé une application qui était un peu plus ludique, qui était visuelle. Eh bien, ils ont bien aimé. Tout comme après, quand on parlait du business plan, des comptes générales, c'est dans le bilan, où tu as le… je ne me souviens même plus des termes. En tout cas, le BNF, le je ne sais pas quoi, etc. Eh bien, derrière, pareil, il y avait une activité qui était visuelle. On prenait des blocs, on les déplaçait, on faisait des calculs. Eh bien, tout de suite, c'était plus fun. Et les gens le faisaient. Et à la fin, comme ils réussissaient, ils apprenaient davantage et ils passaient à l'action. Et ils étaient contents de la formation. Voilà un peu des exemples concrets de l'utilisation de ce type d'activité. Oui, c'est exactement ça. On ne joue pas pour jouer, c'est vraiment pour apporter un contenu. Et comme tu le dis, si ça peut nous permettre de vulgariser, de transformer un contenu pénible en quelque chose de plus ludique, forcément, ça a tout son sens. Et pour ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, donc là, on parle vraiment de l'intérêt, des bénéfices de la gamification. Intéressez-vous à ça. Déjà, je vous recommande. Alors, il y a les liens en bio de nos deux ateliers. Et puis, il y a également la chaîne YouTube de Florence, qui est Devenir Formateur Coach, qui est une chaîne très riche. Ça fait combien de temps que tu as monté ta chaîne ? Depuis 2019, donc ça fait cinq ans maintenant. Cinq ans maintenant, waouh. Et depuis cinq ans, tu publies une vidéo par semaine, presque ? Oui, j'ai eu quelques petits loupés. Je dois bien l'avouer, mais oui, c'est ça. Mais il y en a énormément. Il y a différentes playlists. J'ai envie de dire sur les jeux, bien sûr, les jeux pédagogiques où je viens les vulgariser. Je donne beaucoup d'exemples. Mais il y a aussi comment on va se sortir d'imprévus en tant que formateur. Ça, c'est les toutes premières vidéos que j'ai pu sortir, qui pour moi étaient vraiment importantes. Surtout quand on débute dans ce métier-là. Il ne va pas, il faut pouvoir réagir rapidement. Donc, il y avait ça vraiment qui me tenait à cœur. Et puis, toutes les connaissances de base, j'ai envie de dire, du métier de formateur. Si vous avez des questions sur la budo-pédagogie, la gamification, envoyez-nous vos questions. Donc, Tunzia, comment participer à vos ateliers ? Comment participer ? Il y a deux façons de faire. La première, c'est soit vous pouvez le faire en asynchrone ou soit le faire en synchrone. En synchrone, on a un atelier qui est vendredi prochain. C'est la dernière date qu'on a pour le moment. Donc, après, on va revoir notre calendrier pour les prochaines sessions. On ne les a pas encore. Donc, on a une date vendredi prochain. On sera le 26, je crois. Alors, souvent, on fait ça le vendredi à 14 heures. En fin de semaine, c'est un peu détente. Venez chercher un peu de dopamine le vendredi à 14 heures avec nous. Donc, ça, c'est le prochain. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire le programme de vendredi prochain, Florence ? Le programme de vendredi prochain, là, on va parler plutôt de personnalisation des applications. Donc, comment on va rendre plus jolie une activité qui pourrait ne pas l'être au départ. Donc là, je pense notamment à Learning Apps. Tous les hacks techniques, là, c'est toi qui va nous expliquer ce que ça peut être. Parce qu'il y a quelques petits termes techniques qui peuvent, comment dire, nous refroidir un petit peu. Mais tu les expliques très simplement. Tu sais très bien vulgariser. Ce qui fait que j'étais très contente de pouvoir réappliquer. Parce que je ne connaissais pas, évidemment, toutes ces techniques-là. Et je pense notamment à l'intégration d'applications dans des plateformes de formation. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important en formation, d'avoir un seul support et de pouvoir jongler avec différentes activités. Plutôt que d'ouvrir un premier lien et puis un deuxième, et on va vite à se perdre et surtout que ça fait vite une surcharge cognitive, là, au moins, on reste sur la même plateforme de formation et on peut directement y intégrer des jeux. Donc ça, c'est ce que tu nous apprends la semaine prochaine. Et je vais être de nouveau attentive. Comme ça, je vais voir si j'ai bien tout retenu de ce que tu expliquais, les fois précédentes, même si je le mets en application, le fait de pouvoir répéter, ça permet soit de réactiver des choses qu'on avait oubliées, parce que la mémoire, elle est ce qu'elle est, donc on ne retient pas tout. Donc là, je vais pouvoir réactiver certaines choses. Et voilà, c'est important aussi. C'est pour ça aussi qu'il y a ces ateliers de manière asynchrone pour pouvoir les revoir. C'est vrai que comme tu dis, c'est important de répéter ou de revoir parce qu'il y a des actions parfois qu'on ne fait pas souvent. Je parlais de comptabilité tout à l'heure. Il y a des choses qu'on ne fait pas souvent. Prends que moi, les notes de frais ou autres, on devrait le faire régulièrement. Mais bon, c'est des choses parfois que je repousse. Et du coup, quand vous devez mettre la main dans le logiciel de comptabilité, c'est pareil, quand on doit mettre la main dans notre logiciel qui héberge nos formations, par exemple, ou différents types de supports, on oublie certains gestes. Et du coup, se les rafraîchir, ça fait du bien. Et surtout qu'à chaque fois, on essaye de mettre à jour nos ateliers. On essaie de mettre à jour, de trouver des exemples différents pour pouvoir refaire des gestes qui peuvent faire peur, qui peuvent repousser ou repratiquer. Et tout comme tu disais, il y a des choses pour l'intégration d'un outil tiers dans notre plateforme. Donc, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que dans l'atelier précédent que vous retrouvez dans le lien dans la bio, ce qu'on appelait l'atelier gamification numéro 2, où là, on a vu la mind map des jeux, on voit plein d'outils. Et ces outils, quand vous êtes en présentiel ou en distanciel, vous pouvez les utiliser, j'allais dire, facilement. Et puis, quand on est en asynchrone, on peut aussi les utiliser. Et par contre, comme tu disais, plutôt que de faire sortir votre apprenant dans une autre fenêtre ou avec le téléphone, etc., on peut tout intégrer au même endroit pour simplifier l'expérience utilisateur. C'est vraiment important. Et ça va être un peu le fil conducteur de l'atelier de la semaine prochaine, comment rendre les choses plus fluides, laisser tout au même endroit, en utilisant du code HTML, mais de façon finale, très simple. Parce qu'on va vous donner, encore une fois, une liste, un petit tuto. Vous allez pouvoir faire des copiers-collés. On va voir comment on le personnalise. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il y a tel terme ou tel terme pour pouvoir le personnaliser facilement. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a l'autre point, du coup, tu n'es pas entré dans le détail, c'est qu'on va aussi ensemble créer des QR codes pour voir comment amener nos apprenants aussi à utiliser le téléphone. Par exemple, on est en formation, on est devant l'ordinateur à distance. Souvent, on dit qu'il faut couper la distraction, couper le téléphone. C'est vrai, effectivement. Mais de temps en temps, les faire sortir, faire prendre de la hauteur ou changer plutôt que d'écouter, d'être passif et de lire le slide, c'est bien aussi de bouger. Donc, on peut créer des QR codes pour leur faire prendre le téléphone, pour qu'ils fassent une réponse rapide. Vous connaissez peut-être K-Out ou autre. Et on peut même créer avec d'autres applications que K-Out, qui est payant, aller chercher d'autres choses et puis créer votre QR code, l'intégrer dans votre page, même votre page de vente, votre page web, dans un email. Il y a plein de possibilités. On en évoquera plusieurs. Mais surtout, on va pratiquer. C'est ça aussi la force des ateliers, c'est qu'on vous fait pratiquer. Oui, il y a beaucoup de pratiques et notamment, je pense à l'atelier de la semaine prochaine et tu as lâché le mot, le code HTML qui, moi, me refroidit complètement quand tu dis des choses comme ça. Je me dis, oh là là, ça, ça va être compliqué. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Et je me souviens des participants du dernier atelier qui ont pu justement insister sur le fait que, vu que c'est pratique, au moins, on le met en application tout de suite. Et ils ont pu créer des activités, les personnaliser. Et vu qu'on y va étape par étape, au moins, c'est simple. Et puis, encore une fois, il y a cette partie asynchrone qu'on peut revoir pour se remémorer et réappliquer à nouveau. Ça, c'est hyper important pour nous qu'il y ait cette partie pratique. Donc, nos ateliers, si vous êtes venus juste pour, je vais vous dire, écoutez, c'est foutu parce que nous, on vous met en pratique, on vous met en mouvement. Ouais, c'est ça. On fait des sous-groupes. Donc, quand on est en live, du coup, on fait des sous-groupes, on fait pratiquer. Et ceux qui veulent en asynchrone, en mode e-learning, eh bien, derrière, alors, vous n'aurez pas de sous-groupes, mais vous aurez tout ce qu'il faut pour créer les exercices, nous faire des retours. On pourra vous faire des retours également en asynchrone. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de pratiquer. C'est vraiment, faites ça dans vos formations. C'est, non, enfin, vous allez me dire, c'est logique de faire pratiquer. Mais il faut vraiment mettre en place des actions qui vous permettent de s'assurer que vos apprenants vont pratiquer, potentiellement fassent des retours, même si vous ne les corrigez pas. On n'est pas obligé de leur demander une rédaction, de la relire et de la corriger. On peut très bien les obliger à faire une action, à mettre en commentaire qu'ils ont fait l'action, ou à partager un screenshot de ce qu'ils ont fait, ou du jeu pour quelqu'un de test, par exemple. Voilà. On peut trouver des subterfuges comme ça pour permettre aux gens vraiment de passer à l'action. Parce que c'est vraiment la pratique qui fait tout. On le sait, mais le mettre en place dans des formations, ce n'est pas toujours évident. Donc, nous, on va vous apporter comme ça. Là, on vous donne des exemples, on en donne d'autres. Ça se voit tout de suite. À partir du moment où on va créer une activité. Donc, ça, c'est une première chose. Une fois qu'elle est créée, on sent d'un coup que tout devient possible. Et le fait de la tester avec d'autres formateurs qui sont dans la même situation, là, on se rend compte aussi de ce qu'on doit faire au moment de l'animer. Des consignes qu'on doit donner qui doivent être très claires pour tout le monde, qu'on ne va pas tout donner d'un coup. On explique comment se connecter. En fait, on donne toutes les bonnes pratiques pour pouvoir l'animer. Donc, ça passe par la création, mais aussi par l'animation. C'est pour ça qu'il y a de la pratique. Oui, c'est vrai qu'avec nos retours d'expérience, c'est la richesse aussi des formateurs en formation. Quand on est en synchrone, quand on peut former en direct, on a du coup ce retour d'expérience. C'est vraiment la plus-value. Ça me fait penser à un exemple que je donne souvent. Ceux qui veulent faire du e-learning et qui veulent faire une partie aussi en live, bien souvent, par défaut, ce qu'on fait, c'est que les choses de base, on les met en e-learning et les choses avancées ou avec notre plus-value, on les fait en direct avec nos stagiaires. Tout ça nous dit, je sors peut-être du sujet, mais proposez-vous d'autres ateliers sur d'autres thématiques, création de scénarios pédagogiques, gestion de classe. Alors oui, effectivement. Alors là, du coup, on n'en parle pas parce que ce n'est pas le sujet. Mais alors, moi, par exemple, après je te laisse la parole, Florence, j'anime des ateliers neuro. Ça, j'adore ça, les ateliers neuro. Donc, c'est plus de la neuropédagogie. Et puis, à côté de ça, effectivement, j'anime des sessions sur la conception de formation plus orientée e-learning pour ma part ou blended learning avec ce que j'appelle la méthode lune. Formation lune qui est quand même très, très complète. Moi, j'ai aussi des formations. Elles sont au format e-learning. J'ai un e-learning sur la création de scénarios pédagogiques, la création de jeux, bien sûr, pour rester dans le sujet et aussi comment animer à distance. Merci à toi, Florence. J'adore co-animer avec toi. C'est vraiment un plaisir déjà de co-animer. On n'a pas souvent l'occasion de le faire. Et du coup, ensemble, on essaie de le faire régulièrement. On essaie, peut-être pas tous les mois, je ferai mentir, mais on essaie de le faire le plus possible. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Portez-vous bien. Merci, Florence. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Ça marche. Bonne journée. Et puis, à vendredi prochain. Vendredi prochain. Ciao. Au revoir tout le monde. Dans la description, je vous mets tous les liens des ateliers. En fait, il y a un premier niveau, l'atelier gamification, niveau 1, qui est neuro-gamification. qui permet de faire le lien entre le fonctionnement de notre cerveau et la ludopédagogie. Le niveau 2, on rentre un peu plus dans la technique et les outils. Des activités, comment on va pouvoir les mettre en place. Vous allez en vivre d'ailleurs. Et il y a une partie mise en pratique. Là, c'est le niveau 3. On vient encore plus personnaliser nos différentes activités. Tous les liens se trouveront dessous dans la description. Posez vos questions en commentaire sur la ludopédagogie, la gamification, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada